qui est franchement l'arnaque number one en ce moment. Et vous allez voir que c'est quand même très malin. Ça flirte avec le génie, j'ai envie de vous dire. C'est une arnaque quand même, mais je la trouve quand même un peu terrible. Écoutez bien, ça peut vous arriver. Ça se passe dans le transport en commun, mais ça concerne la carte bleue. Et là, quel rapport ? Ah oui ! Ah oui, terrible, terrible. Vous avez une carte bleue, vous, William ? Ah, enfin, oui, jusqu'à présent, oui. Je n'ai rien à payer, ce matin, oui. Alors sûrement que cette carte, elle a ce qu'on appelle un paiement sans contact. Depuis dix ans, les banques, maintenant, proposent des cartes. En fait, vous savez, il n'y a pas besoin de taper le code. On en rapproche du terminal, ça s'appelle un TPE. C'est un terminal. Maintenant, on peut aller jusqu'à 50 euros. Jusqu'à 50 euros. C'était 20, maintenant, c'est moins de 50 euros. Donc, il n'y a pas de contact. Bon, jusque là, on comprend. Eh bien, des petits malins se sont dit, tiens, on va avoir une petite idée. On va prendre un terminal, donc un TPE, le petit appareil pour le contact. On va se rendre dans un endroit où il y a beaucoup de monde, une forte promiscuité. Par exemple, le métro aux heures de pointe, le bus aux heures de pointe. On va prendre notre petite TPE, comme ça, et on va le balader discrètement à côté des sacs à main, des sacs à dos, des poches. Et s'il y a une carte bleue à proximité, bim, la transaction passe. C'est intelligent. Vous voyez, moi, j'ai une carte bleue dans ma poche ici, c'est une sans contact. Si quelqu'un m'attire mon attention et le complice passe l'appareil, ça va me débiter 50 euros. Enfin, en tout cas, la somme qu'ils auront mise. Ça fait un petit bip. Oui, mais alors, attendez, tout le monde n'a pas un boîtier comme ça. Alors, c'est très facile à voir, en fait. Il suffit d'ouvrir à la banque un compte professionnel. Donc, vous vous inscrivez au riche du commerce société, en profession libérale, artisan, entrepreneur, monter une société. Vous allez voir la banque, voilà, je suis professionnel, voilà. J'aimerais avoir un compte professionnel, j'aimerais avoir un TPE pour mes clients. On vous le donne. C'est hyper simple, bien sûr. Un TPE, c'est pour les clients. On vous le loue, enfin, on vous le prête. La banque vous le met à disposition pour vos clients. C'est très simple. Mais si vous piquez, parce que certains commerçants m'ont dit, oui, j'ai peur qu'on me le pique pour faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit quelque chose. Mais ça marche aussi quand on le vole à quelqu'un d'autre ? Non, parce qu'il va appeler la banque et ils vont bloquer tout de suite. Mais par contre, vous avez, vous, une société qui a enregistré à l'étranger, le temps que ça remonte à vous. Alors, il y a un moyen quand même d'éviter ça. Il y a des petits étuis qui sont imperméables aux ondes. Ça coûte quelques euros sur Internet. Vous mettez la carte bancaire dedans et ça bloque 80% des ondes. Voilà, et là, au moins, vous êtes tranquille. Mais vous trouvez ça où, là ? Sur Internet, vous tapez, vous l'avez en ligne, j'ai regardé. Ça coûte 4, 5 euros. Sécurité. Ouais, ça vous bloque. Etui, 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 etui protection carte. Protection, carte bleue. Oui, essayez ça. C'est incroyable, hein ? Malin. Oui, dans le sensuel. Oui, il ne s'habille pas. Alors, une autre...